Le 6 mai 2023, les yeux du monde entier seront tournés vers l'ombre. Le roi Charles III sera officiellement couronné à l'abbaye de Westminster au cours d'une cérémonie pour le moins onéreuse et très compliquée à planifier. Nouveau monarque sera entouré de son épouse Camilla. Qui a récemment reçu le titre de reine. Il pourra également compter sur le soutien de son héritier le prince, William et de l'épouse aux fidèles de ce dernier, Kate Middleton. Après des semaines d'hésitation et de doute, le prince Harry a finalement donné sa réponse. Il viendra au couronnement de son père, mais sans Meghan Markle. Si cette décision peut surprendre, elle est en réalité un compromis relativement appréciable pour la famille royale. Meghan Markle restera donc en Californie avec ses enfants Lily Bay et Archie dont c'est d'ailleurs l'anniversaire le jour même. C'est seul que le prince Harry devra assumer le rôle de figurant qu'il déteste depuis son enfance. Le titre de ses mémoires, Spare, n'avait pas été choisi au hasard. Et une chose est certaine, ce n'est pas auprès de son frère, et de sa belle-sœur qu'il pourra trouver une oreille compatissante. En effet, d'après des sources proches de la famille royale, ces derniers n'ont aucunement l'intention d'adresser, la parole au prince Harry, au-delà des salutations de politesse qui seront de rigueur. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on sait que depuis la sortie de la série documentaire Harry et Meghan, et la publication des mémoires du duc de Sussex, ses proches lui en veulent énormément. Plus personne ne lui fait confiance. William et Kate craignent même que leurs paroles, ne soient enregistrées ou en tout cas déformées, et vendues aux plus offrants. Le prince Harry s'en soutient au couronnement de Charles III ? Au Jubilé II, la reine en juin 2022, son épouse était à ses côtés. Aux obsèques d'Elisabeth II le prince Harry avait aussi pu compter sur le soutien, de Meghan Markle qu'il avait accompagné à chaque étape de cette semaine compliquée. Tous deux avaient d'ailleurs bénéficié d'une main tendue par les Working Royals. Cette fois-ci, c'est seul qu'il se présentera à l'abbaye de Westminster et devra affronter tous les regards. Il a d'ailleurs d'office été exclu de tous les événements officiels. Et notamment de la procession et de l'apparition au balcon. Harry est très proche de sa cousine Eugénie Dior. Elle sera peut-être le seul membre de la famille royale qui dégnera lui accorder son attention. Dans tous les cas, le séjour à Londres, du prince Harry devrait être très bref. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !